Dès le début du mois de mars, le service de la direction de l'aménagement urbain effectue diverses opérations au niveau des jardins dans le cadre de la préparation pour le Grand Prix de Monaco. On enlève tout ce qui est jardinières mobiles qui sont sur le circuit et une fois qu'on a fini la taille des orangés, on nettoie l'ensemble des pains qui sont sur le parcours pour éviter que les fruits, les cônes ne tombent pendant les courses et pendant les essais. C'est un peu embêtant parce qu'il y a un peu les véhicules qui passent un peu à côté de nous. On essaye de mettre la sécurité en plus. Une fois que les pains sont nettoyées, l'avant-veille ou la veille des essais, suivant les conditions météo, on passe un produit retardant sur l'ensemble des frondaisons des arbres, sur le feuillage. C'est un produit similaire à ce qu'utilisent les pompiers en cas d'incendie dans les forêts, les canadaires, etc. Donc on mélange ça à de l'eau et on bassine fortement tous les pains pour qu'en cas de pépins durant le Grand Prix et en cas d'incendie, ça ne se propage pas trop vite, que les pompiers puissent intervenir rapidement. Prochaine opération, le démontage du rond-point situé face à l'église Sainte-des-Votes qui débutera dans une dizaine de jours. Elle est plus ou moins efficace.